Accueillons Nathalie, cette ancienne architecte d'intérieur a un plan bien défini aujourd'hui. Cédère au meilleur prix cet objet très personnel. Voyons plus en détail de quoi il s'agit. Bonjour Nathalie, comment allez-vous ? Très bien, ravie. Ah, quel pas décider, ça fait plaisir. Bah oui. On sent la marathonienne. Semi-marathonienne. C'est déjà pas mal. Moi je suis incapable de courir en semi-marathon, je suis pas sportif. Ah bon, pas pour un sou ? Non, pas pour un sou. Et vous faites quoi dans la vie vous ? Alors j'étais pendant 30 ans architecte d'intérieur pour un gros magasin de meubles suédois. D'accord. Voilà. Et puis là j'ai tout quitté récemment pour aller vivre en Vendée, justement, suivre mon compagnon. Ah, c'est vrai. Et là je suis en transition. C'est bien les changements de vie. Et donc en transition, vous vendez cette très belle ceinture. D'où vous vient-elle ? Alors de ma grand-mère qui habitait dans les Landes. Et mon grand-père l'a amenée de temps en temps à Paris pour lui offrir un tailleur Chanel. Vous voyez donc sympa ? Donc elle en avait deux ou trois et cette ceinture de accessoires. C'est une ceinture. Et puis quand elle est décédée, ma grand-mère faisait un petit 36, c'était autre comme ça. Ni ma mère ni moi n'ont pu rentrer dans ces beaux tailleurs. Donc elle les a mis dans un beau dépôt vente à Bordeaux. Et puis comme on n'avait pas de nouvelles, on est repassés et le dépôt avait disparu. Avec les tailleurs, les fourrures. Et la ceinture, elle a rescapé. Que je pensais avoir perdue, je l'ai retrouvée en déménageant justement pour venir en Vendée. Je l'ai retrouvée et puis voilà, je lui ai donné une nouvelle vie. Et bien évidemment, c'est une ceinture qui allait avec un tailleur en particulier ? Non, non, non. C'était un accessoire. Moi je sais que dans les années 80, je la portais avec des petites robes noires en stretch. C'est super joli. Magnifique. C'est une époque. C'est toute une époque qui est évoquée avec cette ceinture. Alors, reparlons un petit peu du travail de Gabrielle Chanel pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a fabriqué des ceintures qui sont un petit peu opulentes. Vous voyez, en métal doré, avec des strass. Il faut comprendre que Gabrielle Chanel, lorsqu'elle ouvre sa première boutique en 1910 à Paris, puis une seconde à Deauville, enfin une troisième à Biarritz, veut un petit peu révolutionner la mode. Elle cherche à simplifier les silhouettes, elle abandonne les corsets, elle utilise des matières nouvelles, des matières qui étaient uniquement réservées aux vestiaires masculins, du jersey, du tweed, donc des choses très sobres. Elle invente en 1926 la fameuse petite robe noire et qu'elle va un petit peu remettre au goût du jour en dehors d'un contexte de deuil. Donc une mode plutôt minimaliste, simple, avec des matières, tout ce qu'on fait de plus simple. Et donc, son idée va être d'accessoiriser ses tenues. Et à partir de 1924, elle va créer un atelier de bijoux fantaisie dans ses ateliers de création. Et puis, elle va décliner un petit peu ce modèle avec l'utilisation de fausses matières. C'est une des premières qui va utiliser le métal doré, les fausses perles, le strass, la pâte de verre. C'est-à-dire que, contrairement aux autres couturiers qui utilisaient des matériaux nobles, elle ne va pas hésiter à mélanger le vrai et le faux, la fantaisie. Et elle va ériger la fantaisie en véritable art. Et c'est depuis qu'on fabrique des bijoux fantaisie de haut de gamme. Et c'est tout à fait intéressant de le noter. Alors, votre ceinture ne date pas de l'époque de Gabrielle Chanel. Gabrielle Chanel meurt en 1971. Et là, on a une ceinture qui date, on va dire, entre les années 70 et 80. C'est avant l'arrivée de Karl Lagerfeld qui reprend la maison en 1983. Et donc, dans cette période de transition, on continue à exploiter le modèle qui a été mis au point par Gabrielle Chanel sans véritablement réinventer le style. Cette ceinture correspond parfaitement à cette fabrication des années 1970-1980. Comment vous pouvez le savoir ? À quoi vous voyez que c'est une ceinture de ces années-là ? Eh bien, les éléments décoratifs correspondent à ce qui a été utilisé dans ces années-là. À partir de Karl Lagerfeld, les choses vont être un tout petit peu plus opulentes. Et donc, on va continuer à réutiliser tous les codes de la marque. Les strass, la pâte de verre. Mais à partir de 1983, tout ça va être un petit peu plus exubérant. Et ici, on est encore dans une conception un petit peu sage de la ceinture, de l'accessoire de mode. Dites-moi, Harold, à combien estimez-vous cette jolie ceinture ? Alors, il y a une vraie demande aujourd'hui pour tous les bijoux fantaisie de Chanel. Et donc, la cote est plutôt soutenue. Je peux vous proposer une estimation de 500 euros pour cette belle ceinture. Et défendez-la bien, parce qu'elle est un peu recherchée par les amateurs. Est-ce que cette estimation vous convient ? Oui, tout à fait. On va essayer de faire grimper. Exactement, on les en cherche. J'ai vu qu'il y avait Caroline, donc je me dis qu'elle va peut-être. Ah, Caroline, ça peut beaucoup... C'est une très bonne idée. J'ai raison. Voici le pass à faire conclure. Merci, au revoir. Je suis assez contente de l'exlimation, puis surtout d'en avoir appris un peu plus sur cette ceinture et comment elle a été créée. J'espère qu'elle va plaire, parce que c'est assez tendance aujourd'hui. C'est indémodable, donc je suis assez optimiste. Espérons pour Nathalie que nos marchands ne se serreront pas la ceinture, mais au contraire, en chériront copieusement pour cet accessoire de mode haut de gamme. Nous suivrons cette vente dans quelques instants.